Qu'est-ce que t'as fait? Je t'ai donné toute l'énergie extrasensorielle que j'avais. Il est où, Théo? Il est là. Pourquoi? Tu me vois? Non, mais je t'entends. Marianne est une espionne d'Ultra-Carp. Comment ça? Ben, c'est pas de sa faute, c'est Schmitt qui la contrôle. Schmitt, je vous charge de retrouver Bertil Lévesque et de le détruire. Y'en va! Berthi, il est peut-être pas désintégré pour toujours. Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire désintégré exactement? Puis Schmitt, il est-tu vraiment capable de faire ça? Théo? Théo, t'es là? Quoi? Ça peut prendre encore du temps avant que je puisse te voir. Si tu réponds pas quand je te parle, comment tu veux que je sache que t'es là? Je réfléchis. Ben, qu'est-ce que tu penses que j'essaie de faire avec toi? Non, tu réfléchis pas, tu placotes. À quoi tu veux réfléchir de bord? Ben, je viens de perdre la seule personne qui pouvait m'aider à régler ma quête fantomatique. Fait que n'importe quoi qui pourrait m'aider, ça va faire mon affaire. Je m'excuse de vous déranger, mais là, il commence à être tard. Puis, ben, c'est ma chambre. Ah, ben oui. Non, mais c'est vrai que depuis que Marianne a fait tuer le dernier témoin de mon meurtre, il n'y a plus rien qui presse. On peut tous aller se coucher. Wouhou! Bonne nuit. Incontrôlé par Schmitt. Tu peux quand même pas l'appeler responsable. Non, non, il est juste fru. Tu penses pas ce qu'il dit. Spéchen, marionnette, hein? J'ai été informée que Berthier-Lévêque était revenu chez Théophile Langevin, mais il est reparti avant que j'aie eu le temps de vous prévenir. Reparti où? Avez-vous seulement vérifié si c'était vrai? Justine me dit toujours la vérité. Ah, c'est ce que vous pensez. Mais vous n'êtes pas programmée pour penser. Oui, eux. Non, maître. Voici votre nouvelle mission. Retourner à l'appartement et découvrir ce qu'il est advenu de Berthier-Lévêque. Dois-je poursuivre mon ancienne mission? Vous rapportez le distributeur de bonbons servant à communiquer avec le chef du Front de Libération des Fantômes. Si vous en avez l'occasion, prenez-le. Mais la priorité, c'est l'évêque. Rendez-vous ici à midi pour votre rapport. Zé, Berthier? Compris? Oui, maître. Oh, man! Tu veux dire que chaque fois que j'ai parlé à Marianne, elle aurait pu devenir comme une espèce de zombie puis me sauter à la gorge? J'ai dit qu'elle était sous l'emprisement contrôlée par Schmitt. C'est pas qu'elle était un monstre. Puis, je suis pas mal sûr que t'es pas sa cible numéro un. T'es-tu en train de parler de Marianne à un stigui? Ben, qui tu veux qu'elle en parle? Y'a pas d'amis? Bon, mon charisme intimide, le monde. Vous partez? On va passer la journée au Mont-Royal. Je veux cruiser une joueuse de Tam-Tam. Non, mais là, je pensais que tu pourrais m'aider à trouver comment libérer Marianne de l'emprise de Schmitt. Oui, mais pas là. Je suis en congé. Oui, et puis moi, j'ai un cours très important ce midi, là. Puis, si j'y vais pas, ça risque de me coûter ma session. On doit tous faire des sacrifices, là. On fait juste ça, faire des sacrifices. Là. Et avec toutes les histoires de fantômes, on prend jamais le temps de relaxer. Oui, tu devrais aller à ton cours. Toi aussi, ça te relaxerait. Marianne a besoin de nous, Greg. OK, mais est-ce que c'est sûr, Jean? Bien. Viens, vas à ton cours. Je vais aller au Mont-Royal. Puis, en revenant cet après-midi, je t'aide. Correct? Correct. Oh, hey! Il faut que j'aille m'épiler le corse. Bye, chose. C'est quoi son problème? D'être venu au monde. Qu'est-ce que tu fais ici, Marianne? Bien, je me suis levée avec la folle envie de vous offrir à déjeuner. Ah! Tu partais? Au contraire, j'arrivais. Oh! Je vous ai apporté des muffins. Ils sont ordinaires, mais en même temps, c'est jamais vraiment mauvais, des muffins. Non, c'est ça. T'as rien de ma affaire que de dormir? Comme quoi? Ah, bien, m'aider avec Berthier, ma quête, qu'est-ce que t'en penses? Oh! Décroche deux minutes. Pardon? T'as très bien compris ce que j'ai dit. On peut rien changer à ce qui est arrivé, puis on peut rien faire de plus pour l'instant. Je peux entrer? Non! Oui! Oui! Marianne est là. Justine pis moi, on va essayer de trouver un moyen de la déchimitiser. Faudrait juste essayer de trouver un moyen de l'occuper à l'attendant. Elle est censée faire ça comment? Euh, je sais pas. Elle a déjà essayé de piquer le distributeur de bonbons. Vous pouvez l'apporter avec ça, tant qu'elle se doute de rien. On serait mieux de se servir d'elle pour envoyer un message à Schmitt. Ce serait la chose la plus stupide que tu pourrais faire. On veut justement l'empêcher de parler à Schmitt. Au cas ou moins qu'on y arriverait pas, dites rien sur Berthier, Honorius, le Front de libération des fantômes, dites rien, c'est pas compliqué. On va s'en occuper de Marianne, hein? T'en fais pas, on est capable. Hey, vas-y, man. OK. Il est explosivement fru, là, aujourd'hui. Lâche-le pas des yeux. Ben, je le vois pas. Ben, lâche-le pas des oreilles, d'abord. Je m'occupe de Marianne. Tu restes invisible pis tu fais le mort, compris? Non, t'en fais pas, je suis très bon là-dedans. Pis si tu pouvais mettre la pédale douce sur l'air bête, ce serait agréable. Bonjour, Vicky. Hey, Marianne! Il se peut mettre la pédale douce sur la bonne humeur, ça serait moins suspect. Quoi de neuf? Euh, ben, pas grand-chose. Greg m'a dit que t'avais quelque chose à me demander? Oui, oui. En fait, je cherche un modèle pour ma prochaine oeuvre. Oh, euh... Désolée, je suis pas intéressée. Non, s'il te plaît! S'il te plaît, t'as du temps, pis je cherche une femme qui représente la discussion pis l'ouverture contre l'homme bête comme ses pieds. Très subtil. Bon sujet, mais j'aime pas poser. Non, mais reste quand même, pis... Regarde-moi dessiner, on va jaser. De... De tes amours. Comment ça va, tes amours? Ben, c'est drôle que tu me parles de ça. Il y a justement un inspecteur au poste qui m'a invité pour souper. Inspecteur Ferron. Un gars assez gentil. Ah, chanceuse, c'est rare, ça. Bon, fais-moi donc un dessin. Je suis pas sûr d'avoir compris, là. As-tu y allé? Oh, je sais pas. J'ai peut-être quelqu'un d'autre en tête. Hum. Pis vous, il paraît que vous avez eu la visite de Berthier hier. Hé, fais pas comme si tu savais pas que ton boss l'avait désintégré, maudit hypocrite! Je... je sais pas. Euh, avec mon agression, j'ai décidé de prendre une pause des affaires de fantômes. On m'en parle pas. Non, 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 dis pas ça, là. Tu vas perdre son intérêt. Bon, ben, je vais aller voir ma sœur. Bonjour, Marianne. Vicky, je me demandais si, par hasard, t'avais pas trouvé le distributeur à bonbons pour appeler Honorius. Ah! Non. Tu l'as encore perdu? Ouais. Besoin d'aide? Ah. Euh, ouais, ben... Tu sais de quoi je parle? Justine me l'a montré une fois. Ah, cool. Euh, je pense que je l'ai peut-être laissé dans ta chambre. Vaudrais-tu aller voir, s'il te plaît? Oh, je peux y aller, moi. Ah, ben, je vais t'accompagner. Euh, non, non, non. Euh, j'aimerais mieux que tu restes ici. J'ai des choses à te dire. Ben, je fais vite. T'as réussi à l'occuper. Bravo. Mais je te laisserai pas tout seul avec elle. Hey, pourquoi tu fais pas comme avec ton père? T'sais, l'espèce de combat mental contre Schmitt. Mais non, c'est Schmitt qui avait créé cette situation-là. Pis de toute façon, je peux pas le forcer à rentrer dans la tête à Marianne pour qu'elle puisse mentalement se battre avec lui. Hey, tu vas vraiment perdre toute une session si tu vas pas à ton cours. Hey, si tu m'aidais, au lieu de me distraire, là, on pourrait trouver une solution plus rapidement pis j'aurais peut-être pas besoin de le marquer, mon cours. OK, go, go, de bord. OK. Donc, on dit que Marianne est contrôlée. Contrôlée par un signal, signal-onde, onde-radio, télé, auto-télé guidée, auto-de-course. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un truc pour trouver des idées. Ah, n'importe quoi. Hey, fais tes recherches, là, pis laisse-moi faire à ma façon. OK, mais pas trop fort, s'il te plaît. Auto-de-course. Baisse de course. Jou. Jeux vidéo. Hostigui. Déficient. Hostigui. Peu des pieds. Hostigui. Peu heureux. Hostigui. Fatigant. Hostigui. Ah! Hey! J'allais. Comme vous savez, j'aime que tout soit en ordre. Et j'ai remarqué ce matin qu'il manque des informations dans le dossier de Berthier-Lévesque. Ça dit qu'il est toujours en fuite. Cela ne peut pas être exact, n'est-ce pas? Après tout le temps que vous avez mis à le chercher. Venez-en aux faits, voulez-vous. Le grand patron commence à s'impatienter. Ah! Ce n'est pas, comment dit-on, de faux soignants. Oui, c'est vrai. C'est votre mission. Mais, je me sens généreuse aujourd'hui. Et je vous offre une poignée de mes meilleurs agents pour vous aider à le trouver. Si vous réussissez, nous partagerons les honneurs. Mais bien sûr, si vous échouez, vous tomberez seul. C'est ce qui serait arrivé de toute manière. J'apprécie votre générosité. Mais, si vous pensez que cela fera oublier l'échec de votre mission, vous vous fourfoyez intégralement? Théophile Langevin va se rendre, ce n'est qu'une question de temps. Eh bien, alors cessez d'en perdre. Berthier-Lévesque sera bientôt hors d'état de nuit. Et après, ce sera moi qui vous donnerai un coup de main. Mais comme je n'ai pas votre générosité, il y a hors de question pour moi de partager les honneurs. Dans un cas comme dans l'autre, c'est vous qui tomberez. Aucune trace du distributeur de bonbons. Tu ne devrais peut-être pas laisser traîner une chose aussi importante à l'avenir. Ah, oui, hein. C'est vrai que ça faciliterait ta vie, hein, si je laissais bien en vue. Écoute-le pas. Il n'est pas parlable. Eh, tu n'as pas l'air de comprendre que j'ai d'autres choses à faire que de m'occuper de ton manque d'attention. Et moi, j'ai d'autres choses à faire que de gérer tes frustrations. Euh, tu parles dans le vide. Théo est à côté de toi. Je ne te demande pas que tu me récites un poème, juste que tu ailles un petit peu de considération. Ok, toi, tu me parles de considération. Berthier s'est fait désintégrer, puis toi, tu as l'air de t'en foutre complètement. Théo! Berthier s'est fait désintégrer. Elle ne fait pas comme si tu ne le savais pas, hein. Je ne peux pas souvenir de ce qu'elle fait. Là, toi, tu vas sortir de chez moi, puis tu vas aller faire un message à Schmitt de ma part. Tu vas aller dire que je vais trouver comment régler ma quête fantomatique, puis qu'après ça, ça va être à son tour de se faire désintégrer! Je n'ai aucune idée de quoi tu parles. Mais je ne vais pas rester ici à me faire parler de même. On ne peut pas te laisser partir! Elle tasse tout de mon chemin. Maria! Théo aurait pu le faire avec un peu plus de diplomatie, mais il dit la vérité. Quoi? T'es sous l'emprise de Schmitt, comme l'était papa. Tiens, je suis vraiment désolée. Je ne peux pas croire que j'ai fait tout ce que tu m'as dit. Voyons donc, Maria, tu ne pouvais rien, là. Il n'y a pas de honte à avoir. Comment ça que je me sens aussi sale, d'abord? Tu ne te souviens pas d'avoir rencontré Schmitt? Je... Je... Mais c'est vrai que quand j'y pense, des fois, j'ai l'impression que le temps passe vite. Oui, c'est une conséquence de tes absences. Mais qu'est-ce que je vais faire? Là, Greg a trouvé une solution temporaire pour neutraliser l'emprise que Schmitt a sur toi, OK? Là, je t'avertis, ma soeur. Ça ne sera pas une partie de plaisir. Qu'est-ce qui peut être pire que Schmitt? Pourquoi il faut que ce soit moi qui garde une maniaque dangereuse? C'est l'espionne d'un maniaque dangereux. Un peu de respect. Hostigui, tu habites dans une zone fermée à tout ce qui est fantomatique. Ici, Marianne est à l'abri de l'emprise de Schmitt. S'ils essaient d'y envoyer des signaux fantomatiques ou des trucs du genre, ils ne vont pas passer. Théoriquement. C'est pour ça que j'aime mieux pour prendre des chances. Ça va-tu durer longtemps? Bien, Marianne va rester ici le temps qu'on trouve une solution permanente. Puis on va en trouver une, je te le promets. Même si je dois sacrifier ma session. Quelle session? C'est la session de cégep. Non, Justine. Tu vous ai causé assez de troubles comme ça. Je ne veux pas que tu rates tes cours pour moi. Je ne peux pas juste te laisser tomber. Ce n'est pas qu'il exergue de plus ou de moins qu'il va changer de cas pour moi. Va à tes cours. Ok, Justine, c'est fini. Je reviens vite, ok? Je peux rester avec toi si tu veux. Ah, tu n'es pas obligée. Hostigui va prendre soin de moi. T'es sûre? Parce que je suis agent de sécurité. J'ai surveillé des affaires bien pires que toi. Bien, tant qu'il y a passé du temps ensemble, j'aimerais mieux que ce soit une autre fois. Dans un meilleur contexte. Ah, ok. Tu la détaches sous aucun prétextement. Jamais, compris? À moins qu'elle ait un feu. Si c'est elle qui met le feu. Bien, tu le tins. Si il y a un exercice de feu. Il n'y aura pas d'exercice de feu. Donc, tout ce que t'as à faire, c'est de rien faire. Tu devrais être bon là-dedans. Bonne chance. À toi, surtout. Peux-tu desserrer les menottes? Ça fait mal. Ok. Non! Hé! Qu'est-ce qu'on vient juste de dire? Tu m'en faites peur! Même si je crie, même si je te supplie que je te menace ou je pleure, tu ne me détaches pas. Tu ne dois pas avoir confiance en moi. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Vous allez la laisser toute seule avec Hostigui. C'est seulement pour trois heures. On trouvera une solution à mon retour. Euh, tu veux que je fasse quelque chose en attendant? Mais non, vas-y au Mont-Royal. Yes! J'ai mon sel, mais il n'y a pas de réception sur le Mont-Royal. Ah, c'est pas vrai. Non, mais je vais quand même faire semblant pour les trois prochaines heures. Profitez-en donc pour prendre un break, vous autres aussi. Vous avez l'air d'en avoir de besoin. Je prendrais un break, moi. Et vous? Qu'est-ce que tu fais? Je m'occupe de toi sans trop me mettre en danger. OK, tu peux boire. Faut que j'aille aux toilettes. Oh. Euh, c'est que c'était pas prévu, ça? On prévoit rarement avoir envie. Ah oui, détache-moi. Tu viens de m'engueuler pour pas que je te détache. Oui, mais ça, ça incluait pas les pauses-toilettes innocents. Ah, euh... Attends, 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 attends. Il y a peut-être un autre moyen de s'arranger. Pense-y même pas. Mais là, qu'est-ce que je suis supposée faire? Commence par me donner les clés. T'es une espionne. Tu pourrais me casser le cou avec ton gros orteil. Je vais pas te casser le cou. C'est exactement ce que tu dirais si t'étais pour me casser le cou. J'en avais pas l'intention, mais si tu continues à me niaiser, ça se peut que je change d'idée. Donne-moi les clés! Non! Oh, Stiggy, fais-moi confiance. J'ai envie. Tu m'as dit de pas te faire confiance. Oui, mais ça, ça inclut que je te dise de pas me faire confiance, donc ça veut dire que tu peux avoir confiance. Je vais aller demander à Greg. Non! Ah, je devrais pas te le dire. Si tu fais ça, t'échoues le test. Quel test? Greg croit que t'es digne de confiance, puis Justine est convaincue du contraire. Et tu mets ta l'épreuve. T'es quand même pas assez stupide pour croire que je suis vraiment manipulée par Schmitt, quand même. Je devrais commencer à te voir bientôt. je me sens de plus en plus énergisée. Fait que... Comme ça, là, Victor, il t'a... t'a donné toute son énergie extra-sensorielle, là... juste comme ça, là, pour toujours. Jaloux? Non. Non, non, c'est juste que... t'as un très, très gros cadeau qu'il t'a fait, là, puis moi, ben... je t'ai jamais rien donné. Hé, une BD... des années 50, un peu moisie, ça te tente pas? Non, pas vraiment. Non, en même temps, là... je peux pas en vouloir à Victor de vouloir prendre sa retraite du père normal. Hum... Je suis désolée pour Bertie. Je le sais que c'est important pour toi. J'ai été égoïste. Non, pis moi, j'ai agi en gros frustré, là. De toute façon, on pense pis à ça, hein? T'es en congé pour les deux prochaines heures, pis y'a rien qui va m'empêcher d'en profiter. J'ai appris que Berthier l'évêque a été désintégré. Par qui? Par... Schmitt. Théophile Langevin m'a demandé de vous faire un message. Il va trouver comment régler sa quête. Ensuite, ce sera votre tour d'être désintégré. Ils savent que vous êtes sous mon emprise, hein? Oui. Ils cherchent un moyen de me déchimitiser. Ardushiba! On n'a plus besoin de vos services, pour l'instant. Au cas contraire, je sais où vous vous trouvez. Comme d'habitude, vous oublierez notre... petite rendez-vous. OUI... Maître. OUI! 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 Oui, c'est ici! Toutes sortes de films à regarder entre amis! Ça fait une éternité qu'on est amies toutes les deux. Mes meilleurs amis sont des fantômes.